Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vlogmas. Donc nous sommes le lundi 18 décembre, il doit être déjà... Je sais pas, le début d'après-midi, pour une fois j'ai pas l'heure, désolée. Alors vous allez dire, mais quel drôle de décor pour démarrer un vlog. Je suis dans le grenier, qui est encore très en bazar. On a déjà mis quelques caisses à nous. Là-bas il y a des... Attendez c'est trop dur. Il y a des trucs de peinture, voilà, là-bas. Il y a des bouteilles derrière moi et tout. Donc il y en a qui sont à nous, il y en a qui sont vides, qui étaient déjà là. Enfin bref, il y a des peintures et des choses. Ce serait à... Ce serait vraiment à trier et à ranger ce grenier. Mais là je vais surtout ranger 2-3 affaires que mon mari a montées et qui ne sont pas encore dans les bonnes caisses ou dans les bons rangements. Et je me suis dit que j'allais introduire le vlog ici, ça change un petit peu. Donc ce matin. Déjà on a fait la grasse matinée, surtout d'Anna et moi. Puisque après un week-end avec Lilia, on n'est pas forcément fatigué. Là franchement ce week-end ça allait. Parce qu'on a vraiment passé un bon week-end qui n'était pas forcément trop mouvementé ou trop fatigant. Donc au final on était plutôt bien. Mais voilà, je ne sais pas. J'avais envie de démarrer la semaine tranquillement. Je me suis arrivée à 7h30. Je me suis dit bon je vais voir si je me rendors. Et effectivement je me suis rendormie. Et je ne sais plus quelle heure il était quand on s'est levé. Mais on a bien dormi. Sachant que voilà, pour mon mari c'est important aussi qu'il se repose. Parce que mine de rien on conduit, enfin il conduit beaucoup. On fait beaucoup de trajets pendant les week-ends avec Lilia. Donc c'est bien qu'on puisse se reposer et démarrer doucement le lundi. Voilà. Donc ce matin, grâce matinée. Ensuite petit déj, levé tranquille, tout ça. J'ai bossé sur le Vlogmas du week-end. Donc le Vlogmas que vous avez vu hier normalement. J'espère qu'il vous a plu d'ailleurs. Parce qu'il est un petit peu différent des autres. Et voilà, j'ai voulu m'appliquer un peu. Alors c'est rien de bien fou. Mais on va dire que je l'ai travaillé un tout petit peu plus que d'habitude. Donc j'étais contente de le faire. Ça changeait un petit peu aussi pour moi. Je ne vous cache pas. Et voilà, j'ai dû y passer un petit moment. Parce que j'avais oublié des séquences vidéo. Donc j'ai dû recommencer. Donc j'ai passé pas mal de temps. On a mangé des grillades de porc avec une purée maison. Que j'ai faite avec les restes de patates de la raclette. Et les grillades, on les a mangées cuites à la cheminée. Donc ça c'est vraiment une astuce que je vous donne. Si vous avez la chance, comme nous, d'avoir une cheminée chez vous pour vous chauffer. Et bien vous pouvez également, selon les ustensiles dont vous disposez à la maison. Cuire tout simplement votre nourriture dans le feu. Donc pour l'instant nous on l'a fait que pour la viande. On n'a pas essayé pour d'autres choses. Mais pour la viande ça fonctionne très bien. C'est rapide, c'est facile. Ça donne vraiment un bon goût à la viande. Je trouve que c'est super agréable de cuisiner comme ça. Et en plus de ça, ça permet de faire des économies d'énergie. Puisque de toute façon le feu était déjà là pour chauffer la maison. On n'a pas eu besoin d'allumer le gaz ou l'électricité en plus pour pouvoir cuisiner. Donc voilà, ça c'est un gain de temps et d'énergie. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas jusqu'à maintenant. Là je vais ranger ce petit bazar. Ah oui si pardon, j'ai fait la vaisselle etc. Et j'en ai profité pour bien ranger, nettoyer la cuisine. Parce qu'on avait commencé à accumuler pas mal de choses. Et là je veux vraiment qu'on avance sur la chambre des filles. Donc pour pouvoir vraiment vider tous les cartons qui sont encore dans la chambre des filles. Et ensuite pouvoir peindre cette chambre. Il faut que tout le reste de la maison soit bien rangé. Afin que je n'ai plus qu'à ajouter des nouvelles choses. Dans un espace qui est déjà en ordre. Parce que si je veux ranger des affaires nouvelles dans du bazar, ça ne va pas le faire. Voilà, donc je range ça et je vous reprends un petit peu plus tard. Ce matin je n'ai pas filmé l'ouverture des calendriers. Parce que j'avais un peu la flemme. Donc je suis désolée. Dana a eu un petit chocolat. Et moi j'ai eu ses petites pâtères pour la salle de bain. Donc on en a 4 en tout. L'idée c'est que chacun puisse accrocher son peignoir. Donc il y aura 2 pâtères en haut pour mon mari et moi. Et 2 pâtères en bas pour Lilia et Dana. Puisqu'elles ont chacune leur petit peignoir. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux chez Loulou là. Vivement qu'on enlève les barreaux de la fenêtre de la cuisine. Parce que c'est vraiment chiant. Les barreaux, on le fera peut-être après l'hiver. Oui, 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 c'est pas pressé. Cette lumière est trop belle. Il faut travailler dehors là. Honnêtement. Oui, il fait un peu froid en ce moment. Ça se voit d'ailleurs sur l'herbe. Bon, il est déjà 16h37. Du coup mon mari a pu se reposer un petit peu. Moi j'ai pu ranger. J'ai pu faire l'aspirateur, le balai. J'ai pas fait la surfière par contre. Parce que j'ai dû nettoyer un pipi du qui. J'ai pu lire des histoires à Dana. Dana a joué au primo-bi. Enfin bref, on a fait quand même pas mal de choses. J'ai pas refilmé. Parce qu'il fallait absolument que je charge mon téléphone. Pour pouvoir mettre en ligne le vlog que vous avez vu hier. Il m'a donné un peu de fil à retordre. Parce que je sais pas pourquoi. Aujourd'hui c'était un peu lent la mise en ligne. Alors que c'est pas un vlog long. On n'a pas oublié le bébé mon chat. Il est sur tes genoux. Non, on a peut-être oublié de l'attacher. Ah, on a oublié d'attacher. Ah ben on l'attachera tout à l'heure. Le bébé est un badana bien sûr. Et pourquoi quand tu ne l'attaches pas ? T'as qu'à lui faire clic. Je précise que le bébé est une poupée. On n'allait pas croire qu'on oublie d'attacher nos enfants en voiture. Du coup, je vous montre un petit truc que j'ai acheté vendredi avant qu'on aille chercher Lilia à Lyon. Dans un petit magasin d'art. Je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Le géant des beaux-arts. Le géant des beaux-arts. Merci chérie. Et donc, j'ai payé ça 6,95€. Alors, je me demande si ce n'est pas exactement la même boîte que chez Action. Parce que franchement, elle y ressemble très fortement. Si ce n'est que sur celle-ci, il est écrit I love art. Mais même les couleurs, moi, elles me paraissent quand même assez similaires. Donc bon, ce n'est pas grave. De toute façon, j'avais cherché chez Action et je n'avais pas trouvé. Si vous n'avez pas suivi, c'est tout simplement parce que Lilia voulait offrir un cadeau à sa copine. Qui est la fille d'une de mes amies. Et donc, elle voulait lui offrir de l'aquarelle. Et moi, je ne voulais pas aimer trop cher parce que c'est une enfant de 5 ans. Donc, je ne sais pas déjà si elle va aimer. Et je ne sais pas si elle est encore très soigneuse avec les affaires. Du coup, je me dis que pour débuter, mieux vaut partir sur un truc qui n'est pas trop cher non plus. Et puis, éventuellement, si ça lui plaît, après, on peut aller chercher quelque chose de plus qualitatif et de plus onéreux. Donc voilà, on va essayer ça. C'est un petit kit avec 8 coubleurs et un petit pinceau. Je pense que ce sera plutôt pas mal en tout cas pour un cadeau de la part d'une copine de 6 ans. Je trouve que c'est plutôt cool. Voilà. Sinon, donc là, on va au magasin pour acheter quelques bananes. Moi, je voulais de la nocciolata pour mettre sur les crêpes. J'ai trop envie. C'est une grossesse un peu particulière parce que j'ai plein d'envie. Et je les suis. J'essaie pas de me priver, mais j'essaie pas de me raisonner H24 parce que je me dis que l'essentiel, c'est d'avoir un équilibre dans sa vie. Et du coup, je préfère craquer raisonnablement, mais sans culpabilité. Donc, si j'ai envie d'un truc, je le prends. Donc là, j'ai envie de nocciolata. Donc, on va chercher de la nocciolata. Mais à la base, on sortait principalement pour acheter des cartouches d'encre puisque ça fait un petit moment qu'on n'a plus d'encre dans l'imprimante. Et ça commence à être pénible de devoir demander en dernière minute à des gens de l'entourage s'ils peuvent nous dépanner pour imprimer un truc. Juste parce qu'on ne pense pas à aller en racheter. Donc là, j'y ai envie vraiment qu'on m'y aille. Donc, on va acheter les cartouches d'imprimante et on va voir si on trouve un lavomatique. Puisque notre machine à laver ne sera réparée que le 3 janvier, le temps que la nouvelle durite arrive. Du coup, en attendant, il faut que l'on puisse laver nos vêtements. Parce que même si on avait plus de vêtements, honnêtement, je pense qu'on serait obligé de les laver à un moment donné. Parce que voilà, nous, on est plutôt minimaliste. Donc forcément, on n'en a pas trop. Mais même en en ayant une plus grande quantité, au bout d'un moment, il faut bien les laver. Donc, on va essayer de trouver ça. On ne fera pas les lessives aujourd'hui. Je n'ai pas emmené le linge. Mais on va repérer ça. Et au moins, on saura si c'est faisable ou pas. Combien de temps ça prend, etc. Bref, on va s'organiser en fonction de ce qu'on trouve. Donc, je vous reprends un peu plus tard. T'es bien là ? Dans le caddie ? Regardez comme c'est trop beau ce coucher de soleil. Et encore, vous n'avez pas la même lumière que dans la réalité. Alors, c'est trop joli. Petite Danette s'est endormie et on a réussi à la poser sur le canapé, chose très rare. D'un côté, je suis contente parce que c'est rare qu'on puisse la poser. D'un autre côté, on est dans la caca pour ce soir. Et sinon, la bonne nouvelle, c'est un petit pipi de Huki qu'elle vient de faire ou alors qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Mais je pense qu'elle vient de le faire. Et j'ai marché dedans. Donc, je vais nettoyer ma pantoufle. Bon, j'avais très envie de jouer aux Sims. Du coup, j'ai commencé à sortir l'ancienne ordi. Et en fait, je me suis tapé une motivation à plier tous nos mouchoirs en tissu pour les mettre dans cette boîte. Donc, je ne vais pas tout ressortir parce que sinon, ça va se déplier. Je vais devoir recommencer. Mais je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà. Je pense qu'on a un assez bon stock. Là, vous ne voyez pas forcément très bien. Mais ils sont pliés et je les ai quand même assez bien tassés. Donc, je pense qu'on devrait en avoir assez. Ça, c'est des mouchoirs que mon mari a ramenés du Japon. Donc, celui-ci et celui-ci. Ils sont trop jolis. Ça fout un peu les boules de se moucher dedans, j'avoue. Mais bon, à la base, c'est un peu leur utilité. Donc, voilà. Et du coup, il faut que je trouve un... Oh là, c'est dur à fermer. Enfin, une seule main. Il faut que je trouve une boîte ou un petit panier pour mettre les mouchoirs sales, les mouchoirs usagés. Afin que les enfants puissent être autonomes là-dessus. Donc, en gros, ils prennent leur mouchoir propre ici. Ils se mouchent et après, ils peuvent le mettre au sale. Ça peut être pas mal. Et du coup, c'est bien qu'on ait un très bon stock parce que les enfants, ils ont tendance à pas trop réutiliser leur mouchoir. Donc, du coup, on se retrouve vite à court de mouchoirs en tissu si on n'en a pas suffisamment. Je ne sais pas si ça va rester ici, mais pour l'instant, j'ai mis la boîte à mouchoirs sur ce meuble. Donc, c'est le meuble un petit peu instruction en famille, activité éducative et pédagogique. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça va rester là parce que du coup, je vois mal où est-ce que je pourrais mettre la petite corbeille ou la petite boîte à mouchoirs sales. Je ne sais pas. On va voir. On est d'accord que ce fond d'écran est trop joli. Si vous savez de quelle peinture il s'agit, parce qu'il semblerait que ce serait une peinture. N'hésitez pas. Ah, tu peux retrouver l'info. Ah, mais non. Petite compote maison sans sucre de Mamie Chanchan dans ce joli petit bol fait par mon mari. Donc, de la collection Oissette de la marque Joseph Tinet. C'est trop beau. Non, en vrai, j'aime trop. Et je trouve que ça s'y prête trop bien parce que du coup, ça fait vraiment un tout petit bol. Donc, pour le petit dessert, c'est parfait. Nous sommes le lendemain matin. J'ai oublié de vous reprendre pour clore le vlog. Ou plutôt, j'étais trop fatiguée lorsque j'y ai pensé. Donc, je me suis dit, tant pis, je ferai ça demain matin. J'espère que ce petit vlog, qui était vraiment petit pour le coup, vous aura quand même plus. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir dans mes vlogs aussi. Parce que, bah voilà, ça peut me donner des petites idées. L'essentiel, c'est que ça vous soit un minimum utile ou bien que ce soit un petit peu inspirant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous y cherchez en fait, tout simplement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas. Bye !